Bonjour à tous, c'est CBMath et bienvenue pour un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 34. Et toute cette semaine, nous allons aborder le concours CRPE 2016, donc l'épreuve groupement 2 du CRPE 2016 de mathématiques. L'épreuve est composée de deux parties, une première partie avec un gros problème qu'on va aborder dans cette vidéo. Et la deuxième partie comporte 4 exercices indépendants, donc nous allons aborder les 4 exercices dans chaque vidéo. Donc, vendredi exercice 1, mercredi exercice 2, jeudi exercice 3 et vendredi exercice 4. Allez, c'est parti, je vais laisser Virginie lire l'énoncé du problème. Ce problème porte sur l'utilisation d'un appareil photonumérique et étudie son fonctionnement. L'appareil photo. Notation et vocabulaire utilisé dans tout le problème. Grand L est la largeur de la scène photographiée. Alpha est l'angle de champ, angle sous lequel la scène est vue. Petit L est la largeur du capteur numérique situé à l'arrière de l'appareil photo. D est la distance entre la scène photographiée et le capteur numérique. F, qui sera appelée focale de l'objectif, est la distance entre le capteur, et le centre optique de l'objectif. C'est une caractéristique essentielle d'un objectif. Elle s'exprime généralement en millimètres. A, lecture graphique. Un photographe doit couvrir un spectacle théâtral. Le graphique ci-après indique, pour son appareil, la relation entre la focale f de l'objectif et l'angle de champ alpha. 1, du fond de la salle, il veut prendre une photo du spectacle avec un angle de champ alpha égal à 30 degrés. Déterminer à l'aide du graphique et à quelle focale cela correspond. 2, à l'aide du graphique, estimer à quel angle de champ, correspond une focale de 100 millimètres. 3, le photographe dispose d'un objectif permettant d'obtenir une focale comprise entre 55 millimètres et 200 millimètres. Quels angles de champ peut-il obtenir avec cet objectif ? B, prise de vue dans un théâtre. Formule fondamentale. La formule suivante, dans laquelle toutes les distances doivent être exprimées dans la même unité, est admise dans cette partie B, elle sera démontrée dans la partie C. D sur F égal à grand L, sur petit L, plus 1. 1, on considère que le capteur de l'appareil, a pour largeur petit L égal à 36 millimètres, et que le photographe est placé à D égal à 12 mètres de la scène du théâtre au centre de la salle. A, en utilisant la formule précédente, déterminer la largeur de la scène photographiée, grand L, qui correspond à une focale de 35 millimètres donnait la valeur arrondie au dixième de mètre. B, la scène du théâtre mesure 15 mètres de large. Quelle focale, en millimètres, le photographe peut-il utiliser, pour que la largeur de la scène photographiée, soit au moins aussi grande que la largeur de la scène du théâtre ? 2, l'affirmation si on est placé deux fois plus loin de la scène, il faut une focale deux fois plus longue pour photographier la même largeur de scène est-elle vraie ? Justifiez la réponse. C, étude théorique. Le but de cette partie est de démontrer la formule fondamentale utilisée dans la partie B. On schématise la situation par la figure ci-contre dans laquelle les droites, A', BB', et HK, sont concourantes en C. 1, à l'aide des informations portées sur la figure. A, justifiez que les droites, A, H, P, A'K, sont parallèles. B, démontrez que la droite, HK, est un axe de symétrie de la figure. 2, justifiez l'égalité, CH, sur, CK, égale à, AH, sur, A'K. 3, en déduire la relation D sur F égale à grand L sur petit L plus 1. Petite lecture graphique. Donc nous avons ce graphique là qui donne la focale en fonction de l'angle de champ. Donc on va lire le graphique pour déterminer les réponses aux questions suivantes. Donc ici, on sait qu'on a un angle de champ de 30 degrés. On veut savoir quelle est la focale qui correspond. Alors ici on prend, en rouge, donc 30 degrés, ici. Donc, sachant que, un trait vaut 10, donc 50, 60, ici on est proche de 70, donc plutôt 67, 68. Donc, la réponse à cette question, c'est par lecture graphique, avec un angle de champ alpha est égal à 30 degrés, la focale correspond à 65 mm. Donc, il faut une... avec un angle de champ de 30 degrés, la focale est de 65 mm. Deuxième question, estimer à quel angle de champ correspond une focale de 100 mm. Alors, on prend 100 mm ici, et on fait un trait horizontal. ici, donc, on voit que c'est à peu près égal à 20, on va dire plutôt 21, 22. donc, par lecture graphique, toujours, une focale de 100 mm correspond à un angle de champ d'environ, d'environ, d'environ 21 degrés. Donc, voilà, petite lecture graphique assez simple. Alors, ici, question 3, quel angle de champ peut-on obtenir avec une focale comprise entre 55 mm et 200 mm ? Donc, en bleu, 55, c'est ici. Voilà, et 200, ici. Donc, en fait, ça va être la zone, ça va être cette zone-là. Donc, entre 10 et 35. 10 et 35. Donc, réponse à cette question, donc, le photographe peut obtenir des angles de champ compris entre 10 et 35 degrés. Donc, le photographe peut obtenir avec des focales comprises entre 55 mm et 200 mm, des angles de champ compris entre 10 degrés et 35 degrés. Donc, ici, partie B, partie B, donc, là, on sait que petite L est égale à 36 mm, on sait que grand D est égale à 12 mm, on sait que la focale est égale à 35 mm. Donc, on veut grand L, donc la formule, on la rappelle, c'est T sur F est égale à grand L sur L plus 1. Ou encore, si on met au même dénominateur, si on met au même dénominateur, si on met au même dénominateur, T sur F est égale à grand L plus petit L sur petit L. Alors, on va exprimer grand L en fonction des autres variables. Donc, c'est-à-dire D fois L on multiplie ici par L et on multiplie ici par F qui est égale à F fois grand L plus petit L. Ou encore, D L qui est égale à grand F grand L donc D L est égale à petit F fois grand L plus petit F fois petit L. Donc, on peut soustraire D L moins F L est égale à F grand L. Ou encore, on peut factoriser D moins F petit L fois D moins F sur et on divise par petit F est égale à grand L. Donc, grand L est égale à petit L fois D moins F sur petit F. Il suffit de remplacer maintenant. Donc, grand L est égale à petit L 36 mm. Alors, on va peut-être exprimer bien entendu, ici c'était m. Ok. Donc, on va exprimer en centimètres. ce sera plus simple. 3,6 cm. Ici, 1200 cm. Et là, 3,5 cm. Donc, grand L est égale à grand L est égale à petit L. 3,6 1200 moins 3,5 sur 3,5 ce qui est égale donc, après calcul 1230,6 centimètres ou encore 12,30 12,3 mètres. La largeur de la scène photographie grand L qui correspond à une focale de 35 mm est de 12,3 à peu près 12,3 mètres. Donc, deuxième question. On veut les focales en millimètres pour que la largeur de la scène photographie soit au moins aussi grande que la largeur de la scène qui est de 15 mètres de large. Donc, on va ici, on ne connait plus les focales. On sait que grand L est égale à 15 mètres, c'est-à-dire 1500 centimètres. Ici, on va exprimer petit f en fonction de toutes les autres variables. Donc, petit f est égale à DL sur grand L plus L. Petit f est égale à DL sur grand L plus L. Donc, on a exprimé grand F en fonction des autres valeurs. On veut que grand L soit supérieur à 15. Donc, petit f est égale à 1200 fois 3,6 sur grand L plus 3,6 ou encore 4320 sur grand L plus 3,6 Si on considère f de x est égale à 4320 sur x plus 3,6 f f est décroissante sur l'intervalle la valeur interdite ça va être moins 3,6 donc sur moins 3,6 plus infini et donc f 2500 c'est égale à 4320 sur 1500 plus 3,6 qui est égale à à peu près calcul 2,87 centimètres bien entendu comme toutes les unités sont exprimées en centimètres la focale est aussi exprimée en centimètres ou encore 28,7 millimètres donc les focales que le photographe peut utiliser sont moins de moins de 28,7 millimètres 28,7 millimètres donc là si on est placé deux fois plus loin de la scène il faut une focale deux fois plus loin alors on rappelle la formule donc f est égale à dL sur grand L plus L si on multiplie par 2 d combien on va multiplier f donc soit on cherche k on cherche k appartenant à r tel que k fois f est égale à 2 d fois l sur grand L plus l et là on veut montrer que k est égale à 2 si on trouve k égale à 2 l'affirmation serait vraie sinon elle serait fausse donc k fois petit f alors petit f c'est tL sur grand L plus petit l t égale à 2 d fois petit l sur grand L plus petit l alors comment on trouve ça donc c'est k dL sur L plus petit l 2 fois d fois petit l sur grand L plus petit l donc on peut sortir le 2 de la fraction 2 fois dL sur grand L plus petit l ici nous avons dL sur grand L plus petit l et là dL sur grand L plus petit l donc on peut simplifier si on peut simplifier donc donc on trouve bien k égale à 2 donc l'affirmation l'affirmation est vraie donc oui si on est placé deux fois plus loin de la scène il faut une focale deux fois plus longue pour faire la même largeur de scène alors voici la partie c'est donc la figure de la partie c'est donc on va montrer que AH et A'K sont parallèles donc un A donc on sait que on sait que ABC triangle H milieu de AB A'B'C triangle K milieu de A'B' on sait que CH perpendiculaire à AB CH perpendiculaire à AB et CK perpendiculaire à A'B' on sait que H K et C sont alignés or si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième troisième alors elles sont parallèles donc donc AB est parallèle à A'B' et comme H est milieu de AB K milieu de A'B' donc AB correspond à la droite AH et A'B' correspond à la droite A'K donc les droites AH et A'K sont parallèles question 1B démontrer que la droite AH K est un axe de symétrie de la figure alors C on sait que on sait que bon on sait que C appartient à HK C H K aligné on sait aussi que H milieu de AB AB perpendiculaire à CK K milieu de A'B' et A'B' perpendiculaire à CK donc AB perpendiculaire à CK et A'B' perpendiculaire à CK donc HK est la médiatrice du segment AB et A'B' et comme C appartient à HK la médiatrice constitue l'axe de symétrie de la figure donc HK est un axe de symétrie de la figure donc montrer que CH sur CK CH sur CK égal à AH sur A'B' donc on sait que CHK soit aligné AH B aligné avec H milieu de AB A' K B' aligné avec K milieu de A' B' donc on peut utiliser le théorème d'après donc d'après le théorème de Thalès appliqué appliqué à la figure c'est un alors on est dans une configuration de papillon c'est à dire le papillon A B C B' A' donc même si on retourne le triangle C A B ici nous avons le théorème de Thalès plus classique donc d'après le théorème appliqué à la figure donc nous avons les rapports AH sur AH sur B' K sur AH égale à donc CH CK sur CH C'est égale aussi A CA CA sur CB' bien entendu là on veut l'inverse donc on peut inverser les rapports AH sur B' K égale à CH sur CK K étant le milieu de A' B' ça équivaut à dire AH sur A' K égale à CH sur CK donc nous avons bien nous avons bien l'égalité proposée 3 on déduit à la relation D sur F égale à L sur L plus 1 alors D C HK il faut faire apparaître HK F c'est CK F c'est grand L c'est AB et l c'est P' A' donc CH sur CK égale à H sur A' K on va rajouter en fait plus 1 dans chaque membre de l'égalité 1 plus CH sur CK égale à AH sur A' K plus 1 donc 1 en fraction de CK ça va faire CK sur CK plus CH sur CK égale à AH plus A' K plus 1 ici on va laisser plus 1 car c'est dans la formule nous avons 1 plus 1 CK plus CH CK plus CH c'est HK car les points K C et H sont alignés donc CK plus CH sur CK égale à AH sur A' K plus 1 donc nous avons bien HK donc D sur F et là nous avons AH mais AH c'est égale à 1 demi de AB et A' K est égale à 1 demi de A' B' nous avons donc 1 demi sur 1 demi AB sur A' B' donc AB sur A' B' plus 1 ou encore D sur F égale à AB grand L sur petit L plus 1 et donc nous avons bien la formule nous avons bien démontré la formule grand D sur petit F est égale à grand L sur petit L plus 1 si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez vous abonner à la commentaire sur votre vidéo et sur la sortie des prochains off-mat vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est d'ici là portez-vous bien et à la prochaine Sous-titrage 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 Sous-titrage